Taguez-moi toutes les dames là, on va se parler un tout petit peu. Les hommes, mettez-vous de côté, d'abord ne suivez même pas la vidéo là, cette vidéo là je vais m'adresser aux femmes. Vous êtes là, ça va. J'ai dit hein, donc vous avez décidé que vous allez compter sur un homme pour vous rendre heureuse. Donc toi là, toi qui es, je vois, intelligente, jolie, belle là, tu as décidé de mettre les clés de ton bonheur dans la main ou dans la poche d'un homme. Regarde l'illustration que j'ai dit, dans la main ou dans la poche d'un homme. Donc les clés de ton bonheur, si ton homme fait ceci, fait cela, donc tu fais dépendre ton bonheur, de ses humeurs, de son comportement, de tout. Quand il fait ceci, tu es malheureuse, quand il fait ceci, tu es heureuse, quand il fait cela, tu es frustré, quand il fait pas cela, tu es comme un vent, tu fluctues. Tu te dépends du monsieur. Si le monsieur a décidé aujourd'hui de te rendre malheureuse, il fait ceci là, il te rend malheureuse. Il te fait sortir de tes gonds, ma chérie. Assez toi, c'est à toi que je vais parler. Oh non, moi, oui, lui, ma... Je veux que tu prennes soin de toi. Et je veux que tu t'asseilles avec toi-même, réfléchis à ce que je vais dire là. J'ai dit, tu mets les clés de ta vie, de ton bonheur, de ton bien-être, de ta joie entre les mains d'un homme. Si un homme est là, tu es heureuse. Quand il n'est pas là, tu es malheureuse. Qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il parle avec une autre et tout et tout. Ou même dès que tu entends qu'il sort avec une autre femme de moi, tu es troublée, trauma, choquée. Tu laisses entrer les palpitations dans ton cœur. Les ulcères viennent dans les aisselles. L'insomnie ici, là. C'est-à-dire que tu te perds à cause d'un homme. Donc, tu as mis les clés de ton bonheur sur un homme. Ton espoir, ton espérance, tout, 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 c'est un homme. Toi, il ne sait pas ton nom. Ce n'est pas un homme. Moi, c'est les enfants. Moi, mes enfants. Hé, moi, j'ai six enfants. Mais mes enfants ont leur place dans leur vie. Ils savent qu'il n'y a rien que je ne peux pas leur donner. Je suis prête à mettre mes mains au feu pour mes enfants. De toute façon, je les aime. De toute façon, je les adore. Oh non. Mais moi, d'abord, j'ai compris qu'un enfant, un mari, ne peuvent pas me rendre heureuse. Un enfant, tu peux te battre pour élever cet enfant. Tout fait. Et quand l'enfant est assez grand, il décide de s'attacher à une femme et puis il s'en va. Et tu es là avec ton malheur. Il grandit, il travaille et puis il doit gérer sa vie. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu as bâti toute ta vie comme un château sur ton enfant. L'enfant grandit, il tombe amoureux d'une autre femme, il s'en va. On fait comment? Puisque ton bonheur, c'était l'enfant, il est parti. L'homme sur qui tu as bâti toutes tes émotions, tous tes poumons, tes entrailles, tes tripes, tes intestins, tes yeux. Tu as tout mis sur le là. Un beau jour, il estime que non, ton corps ne fait plus la faille, ça va soulever. Une fille qui est 20 ans moins que toi, bien, bien retapée là. Tu fais quoi? Oh non, tout ce temps-là, moi, je vivais pour les enfants. Eh, tu n'as pas dit que toi là, tu es ma boule, que tu es tocarde. Quelle est cette femme qui vit que pour ses enfants? Fais ce que tu peux pour les enfants. Aime-les, mais tu dois avoir du sens, c'est-à-dire ta vie. Les enfants ont besoin d'une maman épanouie, d'une maman qui s'entretient bien, d'une maman qui prend soin d'elle, d'une maman qui s'aime, qui s'évive. Va dans les hamams, va te faire les ongles, va te coiffer, de temps en temps voyage. Tu as une vie avant d'être maman, avant d'être épouse. Tu es une femme, tu es un être humain. Et tu dois prendre soin de toi. Tu es là. Ta vie n'est que sacrifice, frustration, sacrifice, frustration. Tu ne fais que servir le mari, servir les enfants. Qui te sert? Viens t'asseoir ici. Je dis, qui te sert? Donc, toi, tu es né pour les autres. Tu sais, tu sais, tu sais, un mari pendant 30 ans, 40 ans, un jour, il casse la pipi de femme, maintenant, tu es assis, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Ou sinon, tu sers des enfants jusqu'à s'ils grandissent, 30 ans. Quand ils ont 30 ans, tous les six gosses que tu as mis au monde, là, sont partis dans leur foyer et puis ils te disent, bon, maman, avant de venir, s'il te plaît, tu nous passes un coup de fil, tu ne peux pas venir chez moi comme ça. Ou bien ton fils te dit, je t'interdis de parler à ma femme comme ça. Ou bien l'autre fils te dit, moi, ma femme d'abord. Maintenant, tu fais quoi? Tu es malheureux, tu es fou, tu deviens comme une sorcière. Tu commences à regretter, à voir la mériture. Cette femme-là, elle a pris mon fils. Elle a quoi? C'est pour ça que je dis, pour éviter ça, je te parle déjà aujourd'hui. Je dis, elle est une vie. Prends soin de toi, ne sois pas bête pour mettre les enfants passés. Mais pour mon pas là, moi, je ne veux pas quitter cet homme-là. Les enfants, les enfants, tu es la seule à avoir mis au monde. Tu restes pour les enfants, là. Et après, quand, voilà, le monsieur lui-même se cherche, il vit sa vie, il te pourrit la vie. Et quand l'enfant a atteint ses 21 ans, il s'en va. Maintenant, tu regardes le monsieur, là, vous vous parlez en quelle langue? J'essaie de vous faire comprendre ici qu'une femme a son importance. La personne que tu es importante, la personne que tu as besoin de s'épanouir. En étant seule ou entourée. Ne mets pas tout ton bonheur, tous tes oeufs dans un même panier. Oh non, moi, je suis une femme de foyer. Moi, je n'aime pas trop sortir. Mais je prends du temps pour moi. Mes enfants savent, pour avoir une bonne maman, ils savent que j'ai besoin de temps seule. J'aime beaucoup lire, j'aime, j'aime beaucoup jouer avec mes enfants. Rire avec eux, mais j'ai du temps pour moi. Et le temps pour moi, j'y veille religieusement. Ou je voyage, ou je pars en week-end, ceux. Mon mari, il sait, il m'organise ça souvent. Il aurait bon, tiens, je t'ai fait ton tour. Parce qu'il sait que j'ai besoin de temps pour me ressourcer. Je ne peux pas être là tous les jours. Je prépare pour vous. Je fais la vaisselle, je fais la lessive, je nettoie le sol, vos habits précis. Je fais tout ça tout le temps de l'année. A aucun moment, je n'ai du temps pour moi. Je ne fais que vous, à un moment, je vais craquer. Je vais même devenir agressive dans la maison, impolie, insolente et tout. Donc, chaque mois, on me fait mon temps. J'ai des week-ends toute seule. Je vais en Italie, je m'enferme, je vais dans mon restaurant. Personne ne me connaît, je suis tranquille, incognito. J'en ai besoin. Je veux, je m'habille, j'achète mes trucs qui me plaisent, quoi. Je me fais plaisir. C'est ça aussi la vie. Il faut bien qu'une maman vous le dise. Je suis une maman épanouie. Moi et mes enfants, il n'y a pas l'homme. Je suis une épouse très épanouie. Moi et mon mari, il n'y a pas l'homme. Mais moi d'abord, depuis que j'ai connu ce secret-là, ma maison va mieux. Depuis que j'ai connu ce secret-là, mon travail va mieux. Parce que je suis même plus importante que mon travail. Parce que je prends soin de moi, je suis capable de prendre les meilleures décisions au travail. Parce que je prends soin de moi, je suis capable de prendre les meilleures décisions à la maison. Parce que je prends soin de moi, je suis capable de prendre les meilleures décisions dans mon foyer. et chacun d'entre eux savent que je suis ma priorité. Si tu n'es pas dans ma priorité, là, je te mets après. Et si tu viens gratter ma vie, là, je te mets à ta place. Voilà, les enfants ont leur place. Le mari a sa place. Tout doit avoir sa place. Et toi, ta place, c'est la priorité. Tu dois être bien en santé, bien dans ta vie. C'est vrai que tu dois être bien pour pouvoir bien prendre soin des autres. Est-ce que c'est clair? Si tu veux en savoir plus, je t'attends à l'Académie L.U. Il a rentré ça en septembre. Tu n'as pas besoin de voyager. Tout se passe en ligne. Tu écris, tu t'inscris. En ligne sur le site où depuis l'Afrique, on te montre comment t'inscrire. Tu es avec moi pendant trois mois. Et on travaille ça. Quand tu sors de là, même ta famille est en joie. Parce qu'ils ont à faire une nouvelle version. Mais quand on va vous dire ça, vous allez dire, je préfère le gratuit. Coach, viens m'aider, j'ai des problèmes. Reste avec tes problèmes. Je ne travaille pas gratuitement.